Israël intervient au Liban, etc. Alors que l'Ukraine, c'est un enjeu qui est absolument géopolitique et géostratégique, parce que c'est la défaite non pas de l'Ukraine contre la Russie, mais de l'OTAN contre la Russie. C'est une défaite qui peut avoir vraiment une des répercussions, j'allais dire, cosmiques. C'est-à-dire la perte... — Vous parliez de 1870. La défaite de Sedan a coûté le pouvoir à Napoléon III, je pense que... — Voilà. Mais c'est même... C'est tout le narratif occidental qui s'effondre. — Oui, mais pour Israël aussi. Regardez la condamnation de la CPI. On voit bien qu'il y a un... Maintenant, vous l'avez rappelé sur la résolution de la semaine dernière, il y a maintenant une majorité de pays... En fait, comme s'il y avait un renversement là aussi, qui disent « Attendez, ça va peut-être trop loin, là ». — Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Sur longue période, c'est vrai. — Notamment sur la scène de Gaza. — Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais l'expérience... Moi, j'aime bien l'histoire, mais y compris l'histoire récente. L'histoire, si vous voulez, c'est... L'histoire a montré au cours des 60 dernières années... — Oui, qu'il pouvait y avoir des embrasements. — Voilà. Qu'Israël, au bout du compte, les États-Unis et le monde occidental ne peuvent pas laisser tomber Israël. Et qu'Israël sait toujours jusqu'à quel moment jusqu'où elle est trop loin. Bon, voilà. Et puis l'ensemble de la part immédiatique en Occident est très favorable à Israël. — Mais attendez. Vous parlez d'histoire. Est-ce que vous parlez de Benjamin Netanyahou, qui est dans cette course en avant, qui peut-être est la seule chose qui lui permet de réverser le pouvoir ? — Oui. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut toujours insister sur le fait qu'en Israël même, il a une forte opposition. Il y a des manifestations très importantes contre lui qui se sont manifestées. Et puis vous l'avez dit, je suis d'accord. La résolution de l'Assemblée générale dont je parlais tout à l'heure, en fait, il y a quand même... Si on exclouit les micro-États du Pacifique Stul, si le royaume de Tonga et les îles Salomon ou je sais pas quoi, qui ont voté contre la résolution... Parce qu'en fait, ils ont eu un chèque des États-Unis ou d'Israël derrière. Mais en fait, il y a 5 États qui ont voté contre sur 193. C'est ça, la vérité. Donc c'est-à-dire qu'Israël est en effet sur une pente de marginalisation complète. Il devrait faire très attention. D'ailleurs, vous avez vu, c'est une information... — Donc c'est ce parallèle que je fais avec... — Oui. Et c'est une information qui est peu connue, parce que j'ai trouvé ça sur Israël 24 News. C'est que le nombre d'Israéliens qui quittent l'État d'Israël, est en forte croissance. Il y a eu plus de 45% en 2023 par rapport à 2022. — Mais pourquoi ? Par peur de l'abrasement ou par mécontentement ? — Oui. Et notamment beaucoup de jeunes. Il y a 40% des gens qui s'en vont... Là, c'est en augmentation de 54% depuis le début de l'année. Donc il y a 55 300 Israéliens qui ont fui Israël, dont d'ailleurs 40% de jeunes, alors qu'ils représentent 24% de la population. Donc ça veut dire que la politique de Netanyahou, elle n'est pas représentative de l'ensemble des Israéliens.